Le morning de Diffo, 6h-9h sur Skyrock. Tiens, on va voir si vous êtes des champions vraiment tous les deux. Est-ce que vous le reconnaissez, lui ? On continue nos invités mystères, on va découvrir un petit peu les gens dont tu as parlé, les gens qui ont été importants pour toi, Thomas, pareil pour toi, Carole. Écoute bien, en plus, c'est dans le domaine du football, donc c'est vraiment pour toi, Carole. Alors, j'écoute. Écoute bien. No habla español. No habla español. C'est quelqu'un dont tu parles, dont tu as parlé dans ton émission. Per la prima fatiga. Ah, c'est Laurent Paganelli. Laurent Paganelli, mais oui. Thank you. C'est Pagan, c'est celui qui est sur le bord des terrains, sur les matchs de Canal+. Et c'est celui, alors quand il parle à un joueur d'une équipe, l'équipe se prend un but à tous les coups. C'est vrai que c'est encore arrivé avec mon équipe de Saint-Etienne. Il interview Stéphanois, et là, tu as Mbappé qui file vers les buts. Ping ! Ah ouais, ouais, ouais. Il plante direct. Il a le truc pour arriver dans le bon moment et il coûte une sorte de poisse de temps en temps. T'as fait une petite parodie de... Oui, de Paganelli, Joseph Pagano qui est intéressant. Intervenez dans la vraie vie. C'est lui. Donc il vous reste approximativement un mois. Oh là, t'es marrant là. Là, il est complètement marrant. Après, nous sommes d'essai à un mois de la finale de Coupe du Vonde, c'est vraiment le mauvais timing là. J'espère qu'il y a le wifi au paradis, docteur Alain. Les enfants, ils vont t'envoyer des SMS, ils te tiendront au courant des résultats. C'est ça, mais Pagan, c'est ça. C'est vous venez de vous prendre d'un but. Ah, mais vous faites un bon match quand même. C'est quand même un bon match de se prendre d'un but. Moi, c'est ces transitions que j'adore. Moi, je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est ces transitions, le côté où il rigole, tout ça. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, le football, ça se joue avec les pieds. C'est cette rupture que j'adore chez lui. Tiens, un invité mystère, un autre à découvrir. Alors, si vous ne trouvez pas là tous les deux, qui va trouver en premier ? Écoutez bien. Oh, mais c'est un cas qui nous revient, c'est carré, du revêt. Mais vous avez des artistes dans la famille. Mon bébé, c'est un combat. Mon ton bébé, elle a trouvé. Alors, Thomas ? Bah, je voulais être sûr que ce soit notre bébé. C'est carré. Mais oui. Si, si, mais c'est ton bébé. Non, mais si, si. C'est le même truc qui a fait la vidéo. On a vérifié. C'est bien le tien, ouais. Tu vois, tu peux faire ton bébé au foot, ça fait plaisir. Ah, mais, mais, c'est un milliard d'en fois. A priori, Thomas, lui, c'est plutôt le contraire. Ouais, Thomas, lui, il reconnaît, il ne reconnaît pas gars de Canal Pus. Mais qui est cet enfant, par contre ta fille ? Non, je ne sais pas, je me demandais si c'était elle ou pas. Si, c'est elle. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, vous m'avez tué, là, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est mignon. Bah, attends, il y a ton bébé, mais il y a aussi... Ah, c'est Johnny. Ah, c'est Johnny, mais... Mais c'est pas le vrai Johnny. C'est mon bébé aussi, là. C'est ton, oui, ton gros bébé d'un mètre 90, là, il est là. Il va voir ton boulet. Voilà. Vous avez donc des talents de chanteurs dans la famille ? Oui, oui. On salue vos voisins. Vous êtes agréables. Et on les embrasse très, très fort. Tiens, un petit truc qui doit te dire quelque chose. Thomas, c'est pour toi. Alors, attendez, je vous le chope, parce que ça, c'est vraiment phénoménal. C'est un... Tiens, écoute bien, juste un petit extrait. Donc, nous, on se sépare pour rien. N'importe quel prétexte. T'as pété sur de l'appartement. C'est ça, en fait. Donc, une petite blague. Ouais. Tu reconnais ? Mathieu Madenion. Bonne réponse. Mathieu Madenion. Oh là 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 là, mais elle remonte sa vie. Ah ouais, alors là, c'est un truc de ouf. De partout, elle est en train de te rattraper, Thomas. C'est un truc de fou. Je ne sais pas, mais c'est vrai que sa voix me disait quelque chose. Mais la blague, tu dois la connaître, parce que la blague, on est tombé sur la même, mais de toi. Nous, il faut le dire, notre génération, on est de la merde. On est de la grosse merde, je te jure. On casse pour un long, un an, quoi. C'est du genre, quoi ? Il n'y a plus de Nutella ? C'est fini, c'est fini. Voilà, c'est marrant. T'as entendu parler de cette histoire des copy-comics ? C'est ça. C'est les artistes qui... Enfin, les artistes, c'est... Ouais, 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 non. Après, Mathieu, je le connais quand même. C'est pas... Je pense que c'est... Ouais, donc il ne t'a pas volé un truc ? Non, après, tu sais, des fois, les trucs, ils sont comme ça, tu t'as l'impression... C'est vrai, je peux croire. Après, le problème, c'est si pendant une heure de spectacle, on se rend compte que, tu vois... C'est le copy conforme d'un autre truc, oui, c'est plus chiant. Ça commence à être gênant, maintenant... C'est au verset qui avait fait qu'il avait pris tous ses skets sur les Américains. Oui, enfin, voilà, quand t'es sur une heure, ça peut être gênant. Si sur un truc, t'as la même idée, je veux te dire, on ne peut pas dire qu'on n'invente plus rien, mais il y a des choses, ça, c'est... C'est étrange de vie que tu peux retrouver chez tout le monde. C'est assez banal, tu vois, ça, c'était mon premier spectacle, je crois, à bloc. Voilà, c'est pas non plus le truc où je lui ai dit, ah ouais, il a repris, bon, je lui ai passé un coup de fil, là, ça ne va pas du tout. C'est pas méchant et je pense que, voilà, c'est des blagues dans l'air, il n'y a pas de souci. Très bien, et un dernier, allez, un dernier pour faire la différence. Vous êtes à deux partout, qui va gagner ? Attention, Carole, tiens-toi prête. Thomas, écoute bien. Hello, New York ! Mais qui c'est ? Comment ça va, les amis ? Ah, c'est Kev Adams ? Mais bien sûr, c'est Kev Adams. Comment ça va avec Kev Adams ? Écoute, j'espère qu'il va bien, Kev. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, il y avait un petit bout. Ah, bah si, il y a. Maintenant, pour les enfants, c'est bien, il y a Kev Adams. Et moi, personnellement, Kev Adams, je l'encule. Non, mais c'était juste pour savoir. C'était mignon. Et puis, c'est un signe d'affection. Oui, c'est affectueux, moi, je trouve. Il y a quelque chose de mignon là-dedans. Si c'était personnel, je ne l'aurais jamais dit. Après, c'est de la blague, c'est gratuit. C'est pour rigoler. Oui, c'est la violence gratuite. Tu peux être violent avec nous, on adore ça. Oui, vous, je n'ai aucun doute. On est dans le cadre de l'humour. Donc, à un moment donné, si on ne peut pas rire de nous-mêmes, on ne peut rire de personne. On a le droit de rigoler. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Et note bien Romano, ça tient. Oui, je note. Je sortirai ça. Romano ? Oui. Je t'encule. Merci, Thomas. Attends quand même que je me déhabille. Et moi, et moi. C'est vraiment pas le mec qui dit ça. Pour le coup, lui, il est plutôt comptable. Retrouve les meilleurs moments du Morning DaddyFool. The Morning Show. En t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.